Générique ... Nous irons ce soir en République démocratique du Congo évoquer l'affaire de recrutement de mercenaires et l'abandon des poursuites. Des poursuites, on parlera aussi du Bénin, les violences post-électorales, le Cotonou est en feu, disons-le comme ça. L'Algérie, la sortie des crises, l'armée appelle au dialogue et puis le Togo, on se dirige vers une loi sur la déclaration des biens des dirigeants pour évoquer ces sujets. Ce soir, autour du plateau, Jean-Paul Labo, après l'été, directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul Labo. Bonsoir Samir. Chris Sega, directeur de publication Espresse Info. Bonsoir Chris Sega. Bonsoir chers confrères, bonsoir à toutes les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices. Jérôme Sossou, directeur de publication de Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme Sossou. Oui, bonsoir Samuel, monsieur le président. Il y a très longtemps, bonsoir. Bonsoir grand frère et bonsoir à tous ceux qui nous suivent actuellement. On commence tout de suite avec la République démocratique du Congo. La justice militaire de la RDC a décidé d'abandonner des poursuites contre six ex-gardes de corps de l'opposant en exil Moïse Katumbi dans le cadre d'une affaire de recrutement de mercenaires pour renverser l'ancien président Joseph Kabila en 2016. C'est ce qu'on a appris auprès de son avocat. Les six gardes du corps de monsieur Katumbi étaient accusés par le régime de Joseph Kabila d'avoir participé au recrutement des mercenaires, notamment américains, pour déstabiliser les institutions. En détention depuis avril 2016, ils ont été libérés en mars à la faveur d'une mesure de grâce prise par le nouveau président, Félix Tisekedi, le parquet près de la haute cour militaire a décidé d'abandonner les poursuites engagées contre les six policiers, ancien garde du corps de l'ex-gouverneur dans l'affaire de recrutement de mercenaires, a déclaré Maître Joseph Moukendi, membre du collectif d'avocats de l'opposant. Jean-Paul Agro, est-ce que ce sont des mesures qu'on doit au nouveau président, Félix Tisekedi, l'abandon de ces charges-là ? En tout cas, assez curieusement d'ailleurs, l'auditeur a évoqué la décrispation de la situation politique pour mettre fin aux poursuites, ce qui est curieux. La motivation doit être plutôt juridique et non politique. Mais tout ça s'inscrit dans un contexte où le nouveau président, à travers une série de mesures, grâce présidentielle notamment à la libération de prisonniers politiques, veut décrisper un climat politique qui a été très longtemps tendu sous l'ancien régime. Donc ça participe effectivement à cela. Même s'il faut en même temps ajouter que Moïse Katumbi n'est pas totalement sorti de l'affaire puisqu'effectivement, un autre volet de cette affaire respondant, y compris devant la Cour constitutionnelle. Donc effectivement, l'actuel président cherche à créer un climat plus propice au dialogue politique et à l'apaisement. – Alors maîtrise, c'est quand par exemple Tim Moukento, qui est le lieutenant général, le chef du parquet, dit qu'il faut abandonner les charges, que l'affaire soit classée sans suite pour inopportunité des poursuites. Il y a quelque chose qui ne va pas là. On poursuit des gens. On estime qu'avant de les mettre en prison, c'est qu'on avait quand même au moins les débuts de preuves. Et là, il parle d'inopportunité de poursuite. – Je crois que le thème d'inopportunité est un thème qui me gêne un peu. Moi, je vais à la source de cette affaire-là pour poser l'action de savoir est-ce que les faits étaient constitués. Vous savez, avec Kabila, on sait que nombreux sont ceux qui avaient des dossiers et il est le chef de tous ces dossiers-là. Si vous le gênez, il peut en sortir un contre vous. Et je crois que ce qui était embarrassant aussi dans ce dossier, c'est le fait que ce soit les gars du corps ou bien ceux qui sont autour de Katumbi qui étaient arrêtés, détenus, alors que Katumbi lui-même n'était pas arrêté. Il avait même voulu revenir au pays. On l'avait empêché. Si tel est qu'on veut vraiment le poursuivre, on ne voulait pas que ce soit des mesures qui l'éloignent. C'est pour cela que je crois que quelque part, ceux qui parlent de libération pour décrisper la situation, ils ont raison parce qu'il y a eu changement en partie de régime. Et le nouveau président, dont on prête une faiblesse que bien de circonstances explique, veut quand même exister à travers ces dossiers-là, s'affirmer à travers ces décisions pour dire qu'il est vraiment aux manettes. Peut-être que c'est un tandem, mais c'est peut-être lui qui tient le guidon et non Kabila. Mais on verra par la suite jusqu'où il peut aller pour asseoir son régime, pour affirmer son existence et l'affirmer surtout par rapport à ce président-là dont on dit qu'il tire les ficelles dans l'ombre. Jérôme Soussou, mais est-ce que cette manière d'abandonner les poursuites, ça veut dire en clair que les poursuites qui avaient été engagées n'avaient encore fondement et ça jette un certain discrédit sur l'action judiciaire engagée sous l'ancienne administration ? – On nous faisait comprendre que dans le dossier, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans le dossier. Donc il faut classer le dossier. Et par-delà d'autres informations, on nous apprenait que les Américains auraient menacé comme un peu dans le pouvoir de l'ancien régime de Kabila. Et c'est pour cela même que ce dossier est allé vite dans l'abandon. Et donc si cela est le cas, je crois qu'au-delà même de ce que l'actuel président cherche à harmoniser les choses autour de lui, à trouver la paix durable dans le pays, on ne parle également d'éminence venant de l'Amérique. Et si c'est cela le cas, je crois que, bon, la RDC doit subir. Elle doit subir, elle doit aller peut-être vers la paix ladon. Tout le monde souhaitait. Moïse Katoumi, tout le monde le sait. On l'a interdit de venir. Il s'est allé déposer sa candidature pour les élections. On l'a opposé catégoriquement à un retour au pays. Et donc, il est resté là-bas. Quelqu'un qui est resté à l'extérieur du pays, on prend des gens comme quoi ces gars d'approchés, qui sont des missionnaires, ça ne se comprend pas du tout. Alors, ici, si Joseph Kabila le fait, bon, c'est vrai que c'est dans son compte qu'il faut le mettre parce que c'est sous son administration qu'on abandonne ces charges-là. C'est encore une pique qu'il lance envers l'administration de son... Oui, tu sais qu'il dit, pardon, envers l'administration de Joseph Kabila. Oui, non, il y a manifestement une volonté de donner des gages de changement. Tout le monde se rappelle les conditions dans lesquelles il est arrivé. Et comme Chris l'a dit tout à l'heure, il y a toujours cette suspicion que, en réalité, ce n'est pas lui qui dirige, que c'est toujours Kabila qui dirige. Donc, il y a cette volonté de démentir cette impression et de s'affirmer dans la durée qu'on verra véritablement si c'est lui qui est au Marais. Donc, il y a un certain nombre d'adoles qu'il est en train de prendre pour justement affirmer son autorité. Et ça va dans le cadre de la décrispation politique. Il y a d'autres terrains sur lesquels on l'attend. Pour l'instant, il n'y est pas encore. Mais au moins, ces décisions confirment qu'il essaie de prendre toute l'autorité qui devait être la sienne. Dans tous les cas, la décision du paquet, la motivation de la décision démontre qu'en réalité, c'est un dossier politique. En tout cas, la façon de formuler la motivation sous-entend que c'est un dossier politique. On l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on motive cette décision en disant qu'il serait inopportun de poursuivre parce que ça serait en contradiction avec la volonté du nouveau pouvoir d'apaiser le climat politique. C'est-à-dire que... Non, on pourrait habiller ça juridiquement en parlant peut-être d'insuffisante. Exactement. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la formulation du paquet me semble bien curieuse. Effectivement, ils auraient pu formuler les choses autrement pour ne pas transparaître très clairement qu'en réalité, c'était un dossier politique. Mais est-ce qu'on se dirige quand même vers une totale réhabilitation de Moïse Katoubi ? Parce qu'on se rappelle aussi l'affaire immobilière dans laquelle il était impliqué. Il y a eu abandon des poursuites. Il y a celle-ci. C'est vrai qu'il y a encore quelques démêlés judiciaires qui pèsent sur lui, mais on voit le château en train de s'effondrer. Absolument, il faut aller jusqu'au bout. Si tel est le cas qu'on veut décrisper, c'est-à-dire ne pas accepter de poursuivre Katoubi dans ce dossier-là, mais le fait dans un autre dossier, c'est tout comme si au final rien n'est fait. Et je crois que dans ce dossier-là, si on dit inadéquation, c'est une opportunité, c'est qu'en fait on ne veut pas... On veut servir tout le monde, autant Kabila que le nouveau... Parce qu'on ne veut pas dire clairement que c'est Kabila qui a tort, parce que Kabila est toujours dans le jeu politique. On ne veut pas non plus dire que c'est Kabila qui fait du forcing pour s'affirmer et exister par rapport à Kabila, mais lui en impose. Et on veut servir tous les deux, tous les deux ténors du mouvement. Et on a créé cette formule bancale-là pour dire que, ben voilà, tout le monde a raison, personne n'a tort. On sait très bien que dans une affaire, il y a forcément quelqu'un qui a tort et quelqu'un qui a raison. Mais si on le fait ainsi, je crois que c'est cette façon-là de faire les choses autrement qui a commencé. Déjà, vous savez, lorsque c'est ce qu'il dit, venez au pouvoir, on a dit que ça a été le fruit d'un arrangement entre lui et Kabila. Et pourquoi cet arrangement-là ne se poursuivrait pas ? Mon cher Abouli Taboula a dit tout à l'heure qu'on l'attend sur deux dossiers pour voir jusqu'où il s'est libéré par rapport à ce régime, par rapport au tout-puissant Kabila. Il y a la formation du gouvernement, il y a la distribution des ministères, il y a plein de dossiers sur lesquels on attend ce tandem-là. Bon, mais maintenant, le moindre mal est qu'il puisse trouver un arrangement autour de cette affaire de Katoomi. parce que vous savez très bien que Tshisekedi veut faire en sorte que ceux qui étaient hier, ses amis, qui reviennent à lui pour qu'il soit son soutien. Parce que vous savez, en ce moment, ce qui se passe en matière d'élection au Congo, ça ne sert pas du tout l'intérêt de Tshisekedi. Parce que d'autres disent qu'il est allé à la soupe, voilà, ce n'est pas lui qu'il faudrait avoir là. Et il faut qu'il manifeste cette volonté-là de réunir, de décrisper pour que ceux qui redoutaient qu'il soit une poupée de Kabila quittent cette idée-là. Mais je crois qu'en ce moment, il est en train de faire des opérations de charme pour s'attirer à lui, ceux qui l'ont entre-temps réprouvé pour tel ou tel fait. Alors clairement, Jérôme Sosou, Félix, c'est ce qu'il dit aussi dans des calculs et avec ce qu'il fait là. – Oui, naturellement, mais ça lui serait un peu difficile à mon avis si jusqu'à ce jour, Kabila n'a pas encore réussi à former son gouvernement et que Kabila qui détient la majorité au Sénat. – À tous les niveaux. – À tous les niveaux. – À tous les niveaux. – Niveaux régional. – Donc ça lui serait très difficile, même s'il fasse revenir ses anciens amis qui vont constituer en quelque sorte un bloc autour de lui. – Ça lui serait difficile. Et je crois, à mon avis, que si… – Mais est-ce que dans l'espèce, il ne vaut pas mieux avoir un Katoumbi avec soi que contre soi ? – Oui, un Katoumbi avec soi, ça peut lui arranger beaucoup de choses. Mais un Katoumbi contre soi, ça va lui compliquer davantage sa situation. Il serait président de non, mais il n'aura pas cette autorité-là. Et moi, ce que je veux dire, le calcul que Kabila va se faire, et ce calcul-là, si le calcul ne lui permet pas d'accepter Katoumbi sur le territoire congolais, ça lui serait toujours difficile pour que Katoumbi, Moïse revienne et constitue un bloc autour de Tiskevi pour maintenant faire face à Kabila. – Ça lui serait très difficile. Donc, bon, moi, je souhaiterais plutôt qu'on aille en profondeur avec cette histoire d'aller à la paix, afin d'apaiser complètement le pays. Ce serait beaucoup mieux que de vouloir avoir quelqu'un contre ou pour soi. – On va marquer la première pause, on revient tout de suite après.